En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze apôtres et leur dit, « Allez, dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allaient proclamer par tout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Marc, évangéliste, disciple de Saint Pierre et c'est certainement de lui qu'il a reçu directement certains ou beaucoup des choses qu'il a écrites plus tard dans son Évangile. Pourquoi les premiers chrétiens, les apôtres bien sûr, y compris Saint Paul, « Mais pas seulement eux ont-ils eu cette force, ce feu, cet élan évangélisateur. Comment est-il possible qu'en si peu de temps, ils aient atteint tant de lieux et qu'après la première persécution de Néron, ils ne se soient pas éteints. Il n'est pas disparu, mais qu'au contraire, malgré tout, ils aient continué à grandir. Pourquoi ? Quelle en est la cause ? Il est important de répondre à cette question. Pourquoi ? Nous trouvons-nous aujourd'hui dans une situation complètement différente. Pourquoi ce feu, cet enthousiasme pour évangéliser, manque-t-il à la grande majorité ? Pourquoi ces personnes étaient-elles prêtes à se sacrifier et pas seulement à subir les horribles tortures des lions dans le Colisée ? Ou dans le plus grand cirque de Rome ? Mais d'être réduits en esclavage et envoyés dans les mines, ce qui était une mort dans la vie. Une vie courte parce qu'ils mourraient après seulement deux ou trois ans. Après ce travail infernal pour être vendus comme esclaves à eux, à leur famille, pourquoi ont-ils trouvé cette force, ce feu, cet enthousiasme ? Benoît XVI, réfléchissant à cela, a dit que la prétention qui est offensante pour certains, mais la prétention d'avoir toute la vérité, la plénitude de la vérité, ou plutôt que la plénitude de la vérité, nous avait parce que la plénitude de la vérité est le Christ. Cette prétention, je le répète, que la plénitude de la vérité est le Christ. La plénitude de la vérité, la plénitude de la vérité, c'est le Christ. Cette affirmation, je le répète, qui pour certains, y compris au sein de l'Église, est offensante. Cette affirmation a donné une force énorme au christianisme. Voici la vérité. Je ne prêche pas une vérité, mais la vérité. Une partie de la vérité, je ne prêche même pas une meilleure partie de la vérité. Voici toute la vérité. Et cette affirmation a dit le pape Benoît XVI, quand il était encore le théologien Ratzinger. Cette affirmation est ce qui a fait la différence. J'ai la vérité, mais, en plus, cette vérité a une époque comme celle-là, où les gens pensaient encore et n'étaient pas embrouillés par la télévision. Cette prétention à détenir la vérité signifiait aussi que vous aviez la capacité d'être libre. La vérité vous libérera. Et que vous aviez la capacité d'être heureux, Jésus avait dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'avait pas dit, « Je suis un chemin, une vérité et une vie. » Et cela traduit dans un langage que nous pouvons mieux comprendre, veut dire, « Je suis le chemin. » Le chemin, la voie, le sentier, la vérité qui vous conduit à la vie et à quelle vie ? Les chrétiens prétendaient avoir la vérité et avoir la vie. À quelle vie ? À quelle vie ? À quelle vie ? D'abord, à la vie éternelle. Encore et encore, le Seigneur se réfère à la vie éternelle. Saint Paul le comprend parfaitement. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si nous ne croyons pas malheureusement à ces pauvres petits qui ont perdu la foi et qui sont encore prêtres, si nous ne croyons pas à la vie éternelle, et si nous n'enseignons pas cette réalité, cette certitude qui nous est donnée par la résurrection du Christ, qu'est-ce que nous sommes ? Le vin s'est tellement dilué qu'il est devenu un naguachiri. S'il y a plus ou s'il n'y a plus personne pour le boire par ces gens-là, ces gens-là ont dû affronter les dents et les griffes des lions, mais ils savaient que cela, bien que très dur, était bref parce que ce qui les attendait, c'était la vie éternelle. Nous avons perdu cela de vue. Nous avons coupé la foi en un point qui n'est pas n'importe lequel, mais qui est essentiel. La deuxième raison de la force, donc, ils avaient la certitude qu'ils avaient toute la vérité, que cela les conduisait à la vérité, à la vie, les rendait libres et les conduisait à la vie, à la vie éternelle. Mais ils avaient aussi une autre certitude. Je crois que nous avons aussi oublié cette autre certitude aujourd'hui. La certitude, l'expérience que cette vie éternelle se vivait déjà ici, que l'avant-goût de la vie éternelle se vivait déjà et que le ici suffisait, ce n'était pas tout. Ce n'était même pas la chose la plus importante, mais c'était suffisant. quant au siècle d'or espagnol, ce sonnet que certains attribuent à d'autres d'autres à d'autres et que les spécialistes face à cela continuent de dire anonymes. quand il dit « Mon Dieu, ne me pousse pas à vouloir le ciel que tu m'as promis ni l'enfer tant redouté ne me pousse à se laisser de t'offenser pour cette raison. Tu m'émeux, mon Dieu. Tu m'émeux de te voir clouer sur cette croix et tourner en dérision. » Il ajoute en terminant le sonnet « Même s'il n'y avait pas le ciel, je t'aimerais. Tu n'as pas à me donner parce que je t'aime. Autrement dit, ce que nous vivons ici est déjà un avant-goût de la vie éternelle. » Bien sûr, nous en faisons l'expérience avec les maladies, avec les conséquences du passage des années, avec les problèmes économiques, les problèmes familiaux, les problèmes liés au pays où nous vivons. C'est une sorte de purgatoire sur terre, certainement parfois très semblable à l'enfer parce que certaines personnes vivent déjà un enfer sur terre. Saint Paul a dit « Je suis enchaîné, mais la vérité n'est pas enchaînée. » Et lui, dans cette prison où il a passé ces derniers jours à Rome, avant qu'on ne lui coupe la tête, était heureux. C'est ainsi que les martyrs ont chanté en prison et sont sortis en chantant dans l'amphithéâtre où les lions allaient les dévorer. Et c'est ainsi qu'ont chanté les martyrs en Espagne ou les martyrs au Japon ou les martyrs au Mexique. Nous avons la chance, nous avons la plénitude de la vérité. Et si cela gêne quelqu'un, c'est son problème parce que je ne dis pas qu'avec mon intelligence, ma sagesse, je suis plus malin que les autres. J'ai atteint la plénitude de la vérité. C'est ce que disent les philosophes. Je dis que le Christ est la vérité et qu'en suivant le Christ, je suis dans la vérité absolue et pleine. Je suis dans la vérité absolue et pleine, cette vérité me rend libre. Cette vérité, ce Christ sauveur va m'ouvrir les portes du ciel sans mon mérite. mais ici, sur terre, être avec le Christ, c'est déjà vivre au ciel. C'est avoir la paix. C'est le plus grand des bonheurs. Et ce n'est pas perdu. Même si vous êtes malade, même si vous êtes pauvre, même si vous êtes persécuté pour avoir défendu le Christ et la vérité, il n'est pas perdu. Et c'est la cause de leur enthousiasme. S'il y avait une grande épidémie, une vraie épidémie, pas une de celles que les hommes fabriquent pour nous faire peur. S'il y avait une grande, une terrible épidémie, que les gens mouraient par millions et qu'une personne avait découvert le médicament qui l'a guéri, qui résout le problème, cela ne vaudrait-il pas la peine de donner sa vie, de parcourir le monde pour apporter le médicament? Se consacrer, donner sa vie ici et pour l'éternité. cela ne vaudrait-il pas la peine? C'est cela le sacerdoce. Y a-t-il un sacrifice trop grand pour ce résultat? C'est cela le sacerdoce. C'est ce que les apôtres ont compris. C'est ce que les apôtres ont fait et non seulement eux, mais aussi ce grand nombre d'évangélisateurs, des laïcs pour la plupart, qui étaient des commerçants, des marins qui travaillaient dans les ports et qui ont rapidement rempli l'Empire romain et l'extérieur de l'Empire avec le message de Jésus. Ils ont compris qu'ils avaient le remède, la vérité et ils ont aussi compris qu'il était de leur responsabilité d'empêcher, d'essayer d'empêcher cette personne de souffrir ici sur terre parce qu'elle n'avait pas la paix de souffrir à cause de ses péchés et que cette personne à la fin irait en enfer. C'est pourquoi le Seigneur dit « Allez prêcher, allez évangéliser, sauvez les gens ou plutôt parlez-leur de moi, le Christ, afin que je sois celui qui le sauve. Ainsi soit-il. » Sous-titrage 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 Sous-titrage